et bien salut à tous c'est faly thomas pour androgames.fr et on va faire une petite vidéo pour un tutoriel pour construire un support pour téléphone alors je fais un tutoriel parce que ça demande un niveau d'ingénierie mais vous imaginez même pas un parce qu'un bout de carton construire un bout de carton le découper et puis mettre du scotch autour ce que je n'ai même pas mis à côté de moi ça demande un niveau très élevé donc on va faire un tutoriel alors c'est pas très utile comme comme accessoire mais bon quand on voit qu'il y a des gens qui achètent des supports pour iphone en magasin en boutique à 25 euros c'est peut-être pas si utile que ça en fait donc le principe c'est que ça va permettre à votre téléphone de tenir debout à la verticale et à l'horizontale tout simplement et puis c'est super stable il n'y a aucun problème on peut faire tomber dessus pas moyen de le faire basculer je ne peux pas si on force un peu peut-être qu'un moment ça va péter mais bon en tout cas j'ai pris un bout de carton pour vous dire c'était un colis amazon je savais pas comment récupérer le carton ben voilà ça fait un support pour téléphone et on est parti pour le tutoriel donc pour construire ce support pour téléphone en carton vous allez d'abord avoir besoin d'un bout de carton tout à fait donc pour ma part c'est un colis amazon que j'ai récupéré que j'ai découpé vous pouvez voir sur les bords bref c'est un bout de carton et vous allez aussi avoir besoin d'une paire de ciseaux pour découper le carton bien évidemment et je vous conseille les paire de ciseaux à poids rouge parce que c'est super joli ça coupe bien voilà ne me demandez pas d'où est bien je ne sais pas et vous prenez aussi du scotch ça peut toujours être utile ou de la colle ce que vous avez sous la main qui peut servir à coller du carton moi j'ai du scotch j'ai pas de colle bon ça c'est un peu moins joli la colle ça sera forcément plus joli vu que ça fera pas de débris de scotch par dessus le carton mais bon ça reste un bout de carton c'est pas spécialement fait pour être joli donc on est parti donc d'abord on va commencer par faire la hauteur ici là je vais mettre aussi une carte parce que forcément vous allez me demander quelle taille de carton on prend et bien je vais mettre une carte là ici alors c'est une carte non en fait c'est une clusb mais voilà carte gdf qui fait clusb de 8 gigas c'est super cool bah prenez votre portable prenez un bout de carton si votre portable passe dans le carton je raffiche que vous voyez bien tout à la caméra ok c'est bon bah si votre portable passe sur le carton on va dire que c'est bon avec un peu de de marche quand même sur les côtés comme ça comme ça c'est nickel en plus le comme ça le support il sera adapté à votre téléphone il sera fait sur mesure donc prenez le carton commencer par faire la hauteur donc ça sera la hauteur qui est là ça sera ça servira à tenir ça sera à la hauteur pour tenir votre votre portable en hauteur à la verticale et là je me rends compte que mon carton n'est pas droit bon c'est pas grave on va faire comme si et de l'autre côté elle est à peu près prenez la carte entre entre la longueur et la largeur on va dire vous pliez ici toc pour l'instant vous voyez bien que c'est super compliqué je me débrouiller pour couper un peu là histoire que ça fasse une taille à peu près correct de l'autre côté la hauteur ça a l'air d'aller couper de façon c'est pour retenir le téléphone rien d'autre donc bon un peu plus un peu moins s'en fiche ensuite vous allez mettre votre téléphone au milieu comme ceci à peu près et puis sur les bords du carton ici vous allez découper je sais pas si vous voyez bien là à peu près de la marge qui dépasse du téléphone c'est vraiment dû à peu près après si vous voulez faire un truc super juste prenez votre temps et tout si vous voulez là c'est vraiment pour vous montrer c'est un truc super basique donc voilà on va pas y passer deux heures non plus j'ai un peu mal découpé là ensuite vous prenez les découpes et vous pliez ok c'est mal plié mais c'est pas grave on va faire comme si on va dire que c'est le carton aussi ouais c'est le carton qui se pliait pas bien de ce côté il se pliait dix fois mieux de l'autre côté puis non c'était bien plié ici bon bah je sais pas on va dire que c'est le carton bon vous pliez ça comme ça ensuite vous ramenez ça ici et vous le pliez comme ceci et comme cela je sais pas si vous avez bien vu bon je suppose quand même et ensuite avec le scotch vous débrouillez pour le scotcher ici pour le scotcher là et puis de l'autre côté on va faire pareil là bon je vais le scotcher de l'autre côté puis on va voir après rien de plus simple pour l'instant c'est scotché comme ça on vérifie que le téléphone passe bien aucun problème ensuite on fait de même ici de ce côté là on plie comme ça on plie de l'autre côté bon j'ai c'est pas vraiment égal la taille des deux côtés mais bon faites le bien de votre côté je compte sur vous le mien là ça passe plutôt bien on voit que la taille est plutôt correct des deux côtés je vais l'égaliser quand même histoire de voilà ça a l'air à peu près égalisé c'est un peu mieux et je scotche pareil ok on a l'air d'être plutôt pas mal le téléphone passe dessus bon celui là est très 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 moche mais pour l'instant ça a l'air de tenir ensuite pour le pouvoir le placer à l'horizontale on va faire des petites encoches ici à peu près on va prévérifier avec votre téléphone avec votre téléphone à l'horizontale sur le bout de carton voire l'inclinaison que vous voulez parfaitement après vous faites vraiment comme vous voulez c'est rien de près de de prédéfinis là je suis vraiment de l'à peu près hop là il fait que le téléphone passe et non ça passe pas donc on va faire un peu plus grand bon c'est pas très propre mais l'idée est là le téléphone passe aucun problème c'est juste pas très égal des deux côtés donc je vais découper un tout petit peu ici et je vais essayer de le mettre droit aussi et j'ai mes ciseaux qui ne coupent pas bien sur le bout en fait donc je vous déconseille les ciseaux à poids rouge d'un point de vue esthétique et d'un point de vue efficacité pour découper ok bon j'ai un peu foiré c'est pas grave et j'ai un peu découpé de trop j'ai beaucoup trop forcé parce que les ciseaux ils ne les coupaient pas enfin bref ça passe ça passe crème ici maintenant ce qu'il manque c'est peut-être un peu de stabilité à l'arrière parce que vous voyez que si je fais ça ça va tomber forcément alors que sur celui là ça tombe pas donc ce que j'ai mis de ce que j'ai fait c'est que j'ai mis des petites languettes là donc vous comprenez votre bout de carton vous découpez des petites languettes comme ça et puis on va les coller à l'arrière et ça sera tout c'est vraiment sympa il n'y a rien de bien compliqué dans ce truc bon ça sera un peu plus petit pour un peu trop petit peut-être on va les faire un peu plus grande là je pense qu'on est à peu près bon à peu près la même taille que l'autre et ici bon il s'est décollé le truc non non c'est et là on va on va coller ça comme ça ici et comme ça là tout simplement et ben je vais le faire bon vous remarquerez qu'il n'y a pas énormément de soins emportés à celui ci je vais recoller ça parce que il y a un peu plus de soins il se décolle et voilà on a notre deuxième support moi sur l'autre j'avais fait un truc super juste ici bon là ça donnera pas du tout pareil si j'essaye de le découper j'avais quelque chose comme ça j'avais apporté un minimum de soins et ça tombait bien ça doit ça donner ça donc essayer de faire pareil de l'autre côté ou de faire quelque chose de mieux encore un pourquoi pas et après ça donne quelque chose comme ceci celui-là il n'est pas très esthétique j'ai pas tellement apporté de soins là pendant ce tutoriel bon on va faire comme si on va faire comme si ça donnait ça à la fin mais ça donne ça bon j'en ai deux comme ça voilà il tient debout il est stable voilà il n'est pas très esthétique mais il est efficace mais je préfère quand même celui-là il est mieux en tout cas voilà pour ce tutoriel très utile donc là si vous êtes toujours là la prochaine fois je ferai peut-être un tutoriel pour faire des coques en carton je ne sais pas parce que vu le prix des coques et puis quand je vois des gens dans la rue avec des coques bob l'éponge sur l'ariphone ça me fait un peu mal au coeur disons autant autant faire autant prendre une coque en carton gratuitement c'est tout aussi joli ça ça fait tout autant le design de votre téléphone et voilà en tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à aller à liker la vidéo à laisser un commentaire à vous abonner même si je suis pas sûr de refaire un tutoriel dans le genre et je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine